Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode où aujourd'hui je vais essayer de changer la lame de ma scie à ruban. La première chose c'est d'abord bien sûr d'enlever l'ancienne lame en suivant bien sûr les instructions qui sont spécifiques sur votre scie à ruban et ensuite on peut ouvrir en faisant attention de ne pas se couper les doigts la nouvelle lame que moi j'ai commandé sur amazon. Il y a bien sûr plusieurs types de lames, plusieurs espacements. J'ai pris une lame complètement standard, une lame neuve pour voir si j'arrivais à remettre un peu en état ma scie à ruban que j'utilise de moins en moins malheureusement parce qu'elle est de moins en moins efficace. J'ai remis sans faire de modifications, juste j'ai retendu la lame et elle fait un boucan du diable. Mais je fais un premier test de coupe et en fait qui n'est pas du tout, du tout satisfaisant. Quand je coupe, ça fait des espèces de vaguelettes qu'on va peut-être voir un tout petit peu sur ce zoom ce qui veut dire que la lame a tendance à danser un petit peu à droite à gauche. Je vais essayer de résoudre ça d'abord en réglant le guidage de la lame. Le guidage de la lame se fait sur la roue du haut, qui permet en fait de faire en sorte que votre lame soit bien droite par rapport à tous les éléments. Je vais retester pour voir si ça améliore un petit peu la découpe. Ça améliore un tout petit peu la qualité de la découpe, mais c'est pas encore complètement idéal. J'ai toujours des espèces de petites vaguelettes, ce qui veut dire que la lame continue à danser un peu à droite à gauche. Donc je vais prendre mes clés à laine et je vais régler, bien sûr, les petites cales qui permettent justement de guider la lame de la scie à ruban pour voir si ça va améliorer un tout petit peu ça. J'en profite aussi pour mettre un petit peu de WD-40 à droite à gauche pour éviter que ça fasse trop de bruit et je refais un nouveau test. Déjà, le bruit est bien moins important que précédemment. Et la découpe se fait très bien. Plus de vaguelettes du tout. Je fais un deuxième test avec un morceau d'OSB qui se découpe nickel chrome. Et je vais faire un dernier test avec un angle à 45 degrés pour voir si j'arrive à suivre une ligne droite et ça se passe très très bien. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada